Bonjour, content de vous retrouver pour une nouvelle recette ! Aujourd'hui on va repartir à la Réunion ou à l'île Maurice parce qu'on en fait également là-bas, ce sont des recettes typiques de l'océan indien, c'est du cari de poulet, le cari tient son nom de curry, c'est un curry indien, donc ce qui fait qu'il y aura du curcuma naturellement, alors comme on n'aime pas forcément les clous de girofle mais pour le goût c'est excellent, on va mettre donc du 4 épices et du gingembre que je mettrai en poudre vu que je ne l'ai pas en morceaux, donc c'est du cari de poulet mais cette fois-ci il sera fumé, voilà et je vous retrouve tout de suite ! Donc en agrédients nous faudra un poulet fumé, 4 tomates, du sel et du poivre, un bon filet d'huile d'olive, 20 cl d'eau, pas plus, 2 oignons, 6 gousses d'ail, et en épices, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de 4 épices, 2 à 3 branches de thym pour terminer ! Voilà alors tout d'abord on va découper le poulet en morceaux, puis couper en petits dés les tomates, on va émasser l'ail très finement, émasser les oignons également ! Alors sur feu vif, on va ajouter donc de l'huile d'olive, on en met suffisamment car le poulet est entier, et on va déverser donc tous les morceaux de poulet. Donc on va faire revenir tous les morceaux pour les dorer, cela pendant 5 minutes environ, voire un peu plus, ensuite on va ajouter les oignons et l'ail. Ensuite on va bien mélanger le tout. Une fois cette étape terminée, on va ajouter donc toutes les épices, qu'on va répartir un peu partout. On peut mettre simplement que des clous de girofle si vous préférez, mais des clous de girofle tout seul, pour moi ça fait un peu fort. Ensuite on assaisonne, sel, du poivre, du moulin. Et on mélange bien de façon à bien incorporer toutes les épices et l'assaisonnement. Puis on ajoute les tomates. Et on mélange également. Alors les tomates rendent du jus, donc c'est pour ça qu'on mettra que 20 cl d'eau. Il ne faut surtout pas que ça baigne dedans, pour que la sauce soit légèrement épaisse. Ensuite on laisse mijoter 5 à 10 minutes à couvert. Une fois cette étape terminée, on va ajouter donc les branches de thym et l'eau. qu'on ira jusqu'à à peu près mi-hauteur. On mélange à nouveau. On laisse mijoter encore 15 à 20 minutes, pas plus. Alors je vous souhaite bon appétit. On sert ça avec du riz. Merci. 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 Merci.